Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. La revue de presse. Et voilà qui va vous intéresser, Yves, car c'est justement le thème de votre édito ce matin, le KNKM. Vous l'avez peut-être vu, c'est la lune de Libération ce matin. Faut-il sauver NKM ? Nathalie Kosciusko-Morizet, en effet la seule femme encore en liste pour se qualifier pour les primaires de la droite. Mais voilà, elle peine à réunir les parrainages. Une primaire 100% masculine qui ferait bien des ordres en termes d'images. Sacré problème pour un parti, les Républicains. Déjà loin de la parité. Et ce ne sont pas des déclarations comme celles d'Eric Woerth qui vont arranger les choses. Il y a beaucoup de femmes dans l'entourage des candidats. Sur le mode, mais que veulent-elles de plus ? Il a dit une autre chose aussi. Aider, c'est manipuler. Là, il n'a peut-être pas tort. Très bien. Libé en tout cas qui emprunte à Lamartine pour titrer Une NKM leur manque et tous sont embêtés. C'est joli. Yves, on en reparle avec vous. Avec plaisir. Dans un instant. Un mot de politique encore, c'est la lune du Parisien aujourd'hui en France cette fois. Pas sortie d'affaires. Alors, Géraldine, à votre avis, de qui s'agit-il ? Sarkozy. Gagné. Nicolas Sarkozy, exactement. C'est l'Europe 1 qui vous a révélé cette information hier. Le parquet a demandé le renvoi de l'ancien président devant la justice dans l'affaire Big Malion. Pour le Parisien, l'affaire Big Malion, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Vous savez, Sarkozy n'arrive pas à s'en débarrasser. Et le journal voit l'ancien président comme un boxeur. Il s'est encaissé. Il peut encore emporter le premier round, celui de la primaire. En revanche, avec cette affaire, le deuxième round, celui de la présidentielle n'est pas gagné d'avance. Jusqu'ici, le scénario du pire n'a pas eu lieu. C'est pas de Sarkozy dont il est question ici en ligne du Figuero, mais du Brexit. Votre journal, Yves, constate que contrairement aux prévisions alarmistes, l'économie britannique résiste pour l'heure plutôt bien aux effets de sa sortie programmée de l'Union européenne. Certains secteurs, comme le tourisme et les exportations, ont même été dopés par la baisse de la livre, de la livre Sterling. Mais attention, la conjoncture britannique pourrait s'assombrir dans les mois à venir. Les effets négatifs du Brexit vont se diffuser lentement et vont finir par peser sur l'activité. Et ça rappelle les mots d'un des personnages de la haine, le film de Kassovitz, vous vous souvenez ? L'histoire de cet homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui ne cesse de répéter « Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien ». C'est le titre de l'édito d'ailleurs.